Bonjour mes amis. La COVID-19 continue d'avoir un impact dans le monde entier. Alors que nous commençons à nous en sortir au Canada, c'est loin d'être le cas pour nombre de nos frères et sœurs ailleurs dans le monde. Je vous invite à joindre votre voix à la mienne pour demander à notre gouvernement de partager les vaccins excédentaires et d'octroyer davantage de financement à COVAX, la plateforme internationale de partage de vaccins. Je demande aussi une augmentation de l'aide publique au développement et une dérogation temporaire aux brevets afin de promettre une production accrue et abordable des vaccins partout dans le monde. Now is the time for Canada to be a leader in ensuring fair and equitable vaccine access. You can do this by writing a letter to the Prime Minister and your Member of Parliament. You'll find a copy of the letter I signed as part of an ecumenical group, and a sample letter you can send on our website. Please write. In addition to writing those letters, I'm asking you to donate to the COVID-19 Global Response Alliance to support our international mission and service partners, who are responding to this increasingly devastating impact of COVID-19 in the communities they serve. Le Canada, à l'instar de plusieurs pays occidentaux, a acheté des vaccins au-delà de ses besoins et devrait avoir vacciné la majorité de sa population cette année. Pendant ce temps, dans la majeure partie de la planète, seulement 0,2 % de la population a été vaccinée contre ce virus. Il est peu probable que la majorité de la population mondiale soit pleinement vaccinée avant 2024. Le moment présent recueillir la solidarité internationale et des gestes concrets pour combler les fossés qui existent entre les pays riches et le reste du monde, car l'accès vaccinal. This virus threatens every aspect of people's lives, amplifying inequalities, destabilizing communities, and reversing progress made on the Sustainable Development Goals in the past decade. There is no time to waste. The pandemic is not over for anyone until it is over for everyone. Your voice counts. Please, join me. Thank you.